1.800 dans l'an de 6 ans. Et il n'est plus qu'à une longueur du recordman absolu, Rick Van Steenbergen, champion de Belgique en 43, 45 et 53. Stelz, Beaumans, Van Pettegem, voilà le podium et finalement pas de loto dans les premiers. La déception doit être assez grande pour le moment je pense pour une équipe qui était en supermété numérique et qui était la seule à avoir deux candidats sérieux à la victoire. Je ne vais pas être méchant mais je trouve qu'ils n'ont pas mérité la victoire parce que nous on était, je parle en tant que relation publique de mon équipe, on était les moins nombreux mais on était ceux qui voulaient gagner donc je crois que c'est ce qui a fait la différence. Oui, sans vouloir, on va d'abord analyser ce sprint, je pense que Tom Stelz intelligemment sort au bon moment et probablement Tom a compris que c'était de Beaumans dont il convient le plus de se méfier. Tom le connaît, il faut pas oublier, il s'était équipé l'année passée, c'est important aussi. On voit que Planckert a raté son sprint et Tchmil aussi. Écoutez, on l'a vu juste à l'entrée de la dernière ligne droite, juste avant le virage là, qu'il y avait pas mal de manœuvres mais ça c'est un sprint, un sprint n'a jamais gagné. Et même si vous êtes le plus rapide au monde, Tchipollini n'a pas gagné tous ses sprints donc il faut toujours le disputer avant de pouvoir le gagner. En tout cas, l'année passée, dans les mêmes conditions, si ce n'est que Stelz était devenu champion de Belgique tout seul, on avait souvent suffisamment insisté sur cet état étonnant. On était très optimiste pour le Tour de France, il allait garder ce maillot et puis on sait que ça s'est moins bien passé. Maintenant, on peut rappeler que Tom n'avait pas gagné depuis très très longtemps, depuis Wargame, depuis la fin du mois de mars. C'est la victoire qui pour le moral va vraiment le lancer maintenant ? Je crois que c'est une victoire mais comme je vous disais tout à l'heure, bon, ce test était vraiment excellent, il était en superposition, même sans gagner. Donc c'est certainement une motivation supplémentaire. D'ailleurs ce matin, en rigolant à l'hôtel, il disait, bon, tout le monde, quand on l'a vu descendre avec ce maillot d'équipe, on lui dit, écoute, ça ne te va vraiment pas, il faut absolument que tu reprennes ton maillot. Il dit, ouais, mais pas de problème, c'est pour tout à l'heure, je trouve aussi que ce maillot ne me va pas trop bien. Donc ça tombe vraiment bien, mais je crois qu'il faut féliciter l'affaire parce qu'il a fait, il a joué tactiquement vraiment très très faible. Tout son monde, tout le monde attend le sprint, et bien lui a voulu précéder l'action. Peut-être était-ce intéressant pour lui de faire exploser ce groupe pour ne pas s'exposer à plusieurs attaques qui l'aura obligé à chaque fois réagir. Et oui, et attention, vous voyez que Richard Virenc est nettement mieux que dans les tours précédentes, puisqu'il réussit à revenir. Est-ce qu'il va tenter de contre-attaquer, alors que Stéphane Lowe lui paraît très très fatigué ? Stéphane Lowe, Luc Leblanc en première position. Le 123 n'est autre que Pascal Péramort, de l'Agent-sur-Oise, il vient de passer sur la ligne. C'est lui le premier coureur élite. Également Thierry Bourguignon qui est passé avant, ce qui fait 14 coureurs je pense. C'est le deuxième succès cette saison et le 36e déjà de cette carrière entamée en 1994, alors qu'on revoit avec beaucoup de facilité. Van Pettegem a été enfermé, on sent que Van Pettegem est celui qui finit le mieux. Omelope, et je crois que le cinquième devait être, j'aurais dit Cool Big Man, mais il faudra voir. Cameron ne se rend pas toujours bien compte, mais la pente est véritablement à cet endroit terrible, surtout qu'elle survient après ce virage à droite. C'est un virage pratiquement arrêté, on repart à 10 km à l'heure. Regardez la foule, depuis vendredi d'ailleurs il y a eu énormément de monde, et Laurent Jalabert encore qui a placé une accélération. Nouvelle accélération de Laurent Jalabert. Richard Viron qui est décroché. Mais Luc Leblanc est en train de revenir, et il revient dans un style qu'on lui connaît bien, très particulier. Quand on regarde Luc Leblanc, on a toujours l'impression qu'il est en difficulté, il est toujours à l'énergie, toujours à l'arracher. Et cette attitude, en fait, cette constante dans l'attitude, masque en fait énormément de choses. On ne sait jamais s'il est bien, s'il n'est pas bien, mais pour l'en l'occurrence il était bien. Très difficile de se faire une idée de l'état de forme de Luc Leblanc en voyant pédaler. Tout à l'heure on se souvient que dans cette ascension difficile, c'est Luc Leblanc qui avait attaqué, et Laurent Jalabert qui avait réagi. Eh bien cette fois c'est le contraire qui s'est passé, l'accélération est venue de Laurent Jalabert. Luc Leblanc a réagi, mais une fois de plus, Stéphane Leblanc dans un premier temps et Richard Viron dans un deuxième temps ont dû céder. Nous nous retrouvons de nouveau, voici Richard, qui aura été très 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 courageux, Richard Viron. Ça doit être terrible pour lui, qui est un authentique grimpeur, 4 fois vainqueur du classement du meilleur grimpeur dans le Tour de France. Ça doit être terrible pour lui de se retrouver dans des pentes qu'il affectionne à 15-16% et de devoir laisser partir, laisser passer d'autres coureurs, sachant qu'il y a au bout bien sûr ce maillot tricolore, ce maillot de champion de France. Psychologiquement ça doit être très difficile à supporter pour Richard, qui a voulu, vous l'avez vu, il a l'échelé maintenant très très court, toujours teint et très très court. Et Richard qui va s'accrocher maintenant probablement pour sauver cette place sur le podium, pour terminer 3ème de ce championnat de France. Et nous retrouvons les deux hommes de tête, Luc Leblanc et Laurent Jalabert. Luc Leblanc qui a regardé à droite, Laurent Jalabert vient de le faire maintenant. Ils ont constaté l'un et l'autre que cette fois, Stéphane Leblanc et Richard Viron ne reviendraient plus. Car il n'y aura plus de descente en arrivant au sommet, ce sera la rime. C'est très bien vu de la part de Laurent Jalabert qui en attaquant le premier a pris un certain assadant psychologique sur son adversaire. Qui là continue à imposer un train très rapide pour empêcher Luc Leblanc d'attaquer. Mais on a l'impression que... Ah, ça le démange quand même là, Luc. On a l'impression que dès qu'il y ait la possibilité... De toute façon, il est pratiquement obligé d'attaquer. Accélération de Luc Leblanc. Vous avez vu sur l'image la manière dont Luc a accéléré. Mais Laurent Jalabert a réagi immédiatement. Je vous disais tout à l'heure que la montagne titrait ce matin. L'Auvergne va sacrer un champion grimpeur. Eh bien, le champion c'est sûr. Le grimpeur c'est sûr également. Mais peut-être faudra-t-il être champion grimpeur et également plus rapide que l'autre. Ok, fait dans une condition physique vraiment optimum. Je disais ça dans l'occurrence de l'arrivée de bien sûr. Très très... La course aurait été extrêmement difficile. Les coureurs, vous le voyez, sont un roya. Ils sont en fait dans la fin de la première partie de l'Ascension. Il y aura ensuite ce palier d'environ 700 mètres avant d'attaquer. Voilà Richard Virenc. Regardez. Il se bat Richard. Il va se battre pour la troisième place, pour la médaille de bronze. Allez Laurent, allez ! Alors Luc Leblanc, il se passe beaucoup de choses dans la tête de Luc Leblanc. Il faudrait pouvoir décrocher Laurent Jalaber. Pour l'instant, il n'est pas en plus dans une bonne configuration parce qu'il est devant Laurent Jalaber. Donc il ne peut pas le surprendre. Il a besoin d'imprimer un rythme. Forcer Laurent Jalaber à passer. Voilà. Parce qu'il va réussir. Il faut absolument le faire passer devant. Frédéric Bessy qui passe avec Nicolas Vogondi. Il y a là également Frédéric Delalande de Jean Floquement. Ils viennent de passer sur la ligne. Il faut considérer qu'il y aura autour d'une vingtaine de coureurs qui termineront ce championnat. C'était dans les pronostics pessimistes, mais ça sera là. Voici maintenant Christophe Oriol qui est passé sur la ligne et qui attaque le dernier tour. Toujours les deux hommes de tête. Luc Leblanc, Laurent Jalaber. Luc Leblanc qui appartient à la formation italienne Polti. Dirigé par Gianluigi Stanga. Dans cette équipe, il y a également Axel Merckx. Il y a Rebelline. Pour l'instant, évidemment, Laurent Jalaber contrôle. Il a été attaqué tout à l'heure par Luc Leblanc. Il a contrôlé pendant un bon moment. Maintenant, il passe. Mais vous voyez, dès qu'il passe, il se retourne. On voit quelles sont les intentions de son adversaire. Il a un oeil devant, un oeil derrière. Laurent. On se souvient d'une... Pression pour Nuccio. Il faut attaquer là. On se souvient de l'arrivée de la classique. La classique des Alpes, souvenez-vous. La classique des Alpes, qui était aussi une course difficile. Course d'un jour. Un peu moins longue. Un peu moins dur en dénivelé. Où Laurent Jalaber avait battu Luc Leblanc au sprint. A toute façon, nous le répétons, il n'y a pas d'alternative. C'est encore des concurrents qui passent sur la ligne. Il y a là... Médéric Klein, on a vu également passer Frédéric Louberti. Les deux hommes sont en danseuse, prêts à répondre, prêts à démarrer ou prêts à répondre à un démarrage de l'autre. Et avec quelle constance les deux hommes se surveillent. Celui qui est en tête se retourne continuellement pour voir son adversaire. On dirait presque deux sprinters sur la piste. Regardez avec cette vue d'hélicoptère. Regardez ces forêts magnifiques. Vélo-Volcan, tel était le titre générique de l'ensemble des épreuves qui ont été organisées par la fédération, par la montagne, depuis vendredi. Vélo-Volcan et cette image, en fait, justifiaient parfaitement ce titre. On a l'impression que Luc Leblanc est un peu résigné, n'a pas trouvé de terrain, d'endroit idéal pour attaquer. Maintenant, la pente est un peu moins rude. Ce sera difficile pour lui de faire la différence par rapport à Laurent Jalabert. Regardez, voilà encore une autre image. Vélo-Volcan. Et son coucou courageux, il y a David Delrieux, qui est originaire. Il habite Clermont-Ferrand, David Delrieux. Il vient de passer sur la ligne et c'est le dernier concurrent. Voilà, derrière lui, il y a la voiture Valais, la voiture Valais. La voiture Valais. David Delrieux, qui habite Clermont-Ferrand, qui est le régional de l'étape, qui appartient à l'équipe de Mutuelle de Seine-et-Marne. Et qui, bien sûr, bien sûr, veut aller au bout, veut terminer. Et il a raison. Dans un championnat aussi difficile. Richard Virang, toujours à l'énergie, regardez-le. Il sauvait sa place sur le podium. Et regardez les deux roues. Luc Leblanc, Laurent Jalaber. Dans quelques minutes, Leblanc aura peut-être conquis son deuxième titre de champion de France. Laurent Jalaber aura peut-être conquis son premier titre de champion de France. Laurent Jalaber, numéro un mondial. Depuis le début de l'année, Laurent Jalaber a franchi le cap des 100 victoires. Professionnel officiel. Il a gagné le Tour des Asturies, le Tour du Ovar, la Classique des Alpes. Il a gagné trois étapes du Tour de Suisse. Laurent Jalaber, donc, contre la montre, en battant Jan Ulrich. 2,5 kilomètres de l'arrivée. Plus on approche de l'arrivée, plus la situation de Luc Leblanc devient compliquée par rapport à Laurent Jalaber. Oui, bien sûr, elle devient, comment dire, extrêmement difficile à gérer parce qu'il n'y a plus la possibilité d'attaquer. Enfin, il y a toujours la possibilité d'attaquer. Il n'y a plus toujours attaquer, mais le terrain n'est plus assez favorable pour lui pour attaquer. Il sait très bien qu'au sprint, ce sera extrêmement difficile de prendre le meilleur sur Laurent Jalaber parce que même si la course a été longue, était très, très difficile. Laurent Jalaber ne donne absolument pas de signe de fatigue. Il veut dire qu'il a conservé intacte ses facultés de sprinter. Luc Leblanc est à l'aise dans les sprints en côte, mais ici, c'est un sprint en léger faux plat. Ce n'est pas assez difficile pour que Luc Leblanc puisse espérer faire la différence par rapport à Jalaber. Une autre chose aussi, c'est que Jalaber est coutumier des sprints, que ce soit à 2, à 10 ou à 50, alors que Luc Leblanc, lui, en quelque sorte, a beaucoup moins d'expérience pour gérer son sprint. C'est toujours l'avantage d'un sprinter, parce qu'il arrive avec un non-sprinter, même si le premier est un peu fatigué, un peu émussé. Il a toujours cet avantage psychique et cet avantage technique et tactique sur le non-sprinter, qui lui n'est pas habitué à les emballages finaux. On se débarrasse de tout. Un dernier coup d'œil sur la gauche de Laurent Jalaber. Luc Leblanc qui n'hésite pas à rouler. Oui, c'est bien. Il aura joué le jeu tout le temps. Il faut reconnaître que Luc Leblanc aura fait la course qu'il fallait pour être devant et pour postuler à ce titre de champion de France. Il aura joué complètement, complètement le jeu en se retrouvant confronté à tous ceux qui composent l'élite du cyclisme français. Richard Viran, Stéphane Lowe, Armand de Lasquebas, Robin. Et finalement, avec un seul adversaire, un seul rival, Laurent Jalaber. Luc Leblanc qui aura fait une belle course, tout comme Laurent Jalaber d'ailleurs, qui a pris ses responsabilités. Nous sommes au kilomètre. La frame rouge, moins d'un kilomètre de l'arrivée. Intrinsèquement, Laurent Jalaber est bien sûr le plus rapide. Luc Leblanc n'a pas réussi à distancer Laurent Jalaber dans les longues montées. Il a tenté, il a tenté de le faire sans réussite, comme vous le disiez fort justement tout à l'heure, Bernard. Dans le dernier tour, alors que l'on s'attendait à une attaque de Luc Leblanc, c'est Laurent Jalaber qui psychologiquement a marqué des points en attaquant lui-même et en obligeant Luc Leblanc à faire l'effort. Il a un peu psychologiquement renversé les rôles, Laurent Jalaber. Et peut-être ensuite que Luc Leblanc a eu peur d'y aller, peur d'attaquer, peur de se faire contrer. 250 mètres de l'arrivée. Luc Leblanc en première position, Laurent Jalaber dans sa route. Luc Leblanc a déjà été champion de France, c'était en 1992 à Amise. Laurent Jalaber qui fait un effort décisif. Laurent Jalaber en centre de la route, il est champion de France et c'est mérité. Deuxième Luc Leblanc, très joli geste super de Luc. Regardez, qui applaudit Laurent Jalaber. Quelle belle image, quelle belle image véritablement entre les deux hommes. Le triomphe, le sacre de Laurent Jalaber. Enfin pourrait-on dire champion de France alors qu'il est numéro 1 mondial depuis trois ans. Et ce geste, cette loyauté dans la course et ce geste, cette attitude de Luc Leblanc à l'arrivée, applaudissant son rival. C'est une très 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 belle image que nous conserverons et que j'imagine vous conserverez également gravée dans vos mémoires. Regardez, les supporters de Laurent Jalaber sont là et Richard Viran termine. Très applaudi. Troisième médaille de bronze. Il est déçu mais il est sur le podium à 44 secondes. La moyenne de la course, 37,2 km sur un circuit aussi exigeant. C'est une moyenne véritablement très élevée sur un circuit aussi difficile. C'est l'un des plus c'est un des plus beaux podiums de ces derniers championnats. Sans rien vouloir enlever aux derniers champions de France. Derniers championnats qui sont déroulés mais là vraiment. Oui vraiment c'est presque le podium rêvé. Oui c'est vraiment on a dit que ce circuit était très dur que la vérité allait sortir de la charade. Là elle est vraiment... Voici Stéphane Lowe qui va en terminer. Il aura lui aussi fait une course très méritoire. Il a été dans les échappés depuis le départ. Stéphane Lowe il termine quatrième. Il n'est pas sur le podium mais cette quatrième place doit probablement lui donner de bonnes idées pour le prochain Tour de France. 1 minute 45 secondes. Stéphane Lowe est quatrième. On revoit l'arrivée au sprint. Bien évidemment au sprint entre les deux hommes Laurent Jalaber était le plus fort. Vous avez vu cette explosion de joie de Laurent au moment où il franchit la ligne. Samedi prochain à Dublin au départ du Tour de France Laurent Jalaber portera non pas le maillot noir qu'auront les coureurs pour le prochain Tour mais le maillot tricolore et il courra donc le prochain Tour de France avec le maillot de Champion de France. La libération le soulagement le triomphe. Balzer un gros haies avec un gros tricolore un gros